bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de fémin le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs je m'appelle mélanie j'adore créer avec mes dix doigts et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur instagram qu'ils créent avec du papier du tissu ou de la laine avec des crayons des aiguilles des pinceaux ou d'autres outils découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration aujourd'hui je vous emmène pour un nouvel épisode avec anne claire du compte instagram sale andre vous l'avez peut-être déjà écouté dans les épisodes 52 54 55 ou 56 ce qui était initialement un épisode fleuve pour suivre anne claire dans l'écriture de son livre s'est transformée en plusieurs petits épisodes que vous avez été très nombreux à écouter en avril et en mai dernier alors avec anne claire évidemment on a eu envie de continuer et dans ce cinquième rendez vous elle nous raconte la sortie de son premier livre avec un feedback très transparent autour des moments géniaux et des moments de moins bien autour de la sortie du livre et puis on a aussi parlé de sa collaboration avec plume papeterie on a aussi pas mal parlé d'instagram d'influence de partenariats et publicités allez avant de tout vous raconter place à l'épisode salut anne claire ça y est on se retrouve déjà pour un nouvel épisode on sait à peine plus à combien on en est quoi non je rigole on en est au cinquième cinquième enregistrement ensemble ouais salut mélanie ben justement je vous disais ça se trouve les gens n'ont marre de raconter ma vie surtout que depuis enfin avant que tu diffuses ce podcast sur il y aura il y a déjà eu un podcast diffusé de par une par camille qui fait un podcast sur les gens du cotentin qui s'appelait un peu ma vie les cotentinois voilà et il va y avoir un nouveau podcast qui va sortir ce mercredi ben là on est lundi lundi 14 et quand on enregistre il va sortir mercredi 16 et c'est dans la boîte à tracer de tiffaine voilà le dessin et moi ça fait trois et et du coup je me dis mais les gens n'ont plus un pouvoir de d'entendre ma vie en plus voilà ils savent un peu mais bon je me dis il y aura toujours quelques oreilles pour prendre de l'inspiration et se donner à la place des gens moi j'aime bien quand j'ai des gens des influenceurs qui m'inspirent ou quoi va aller écouter parce que ça me permet d'avoir un aspect global de leur de la personne de la personne et tout et je trouve c'est hyper inspirant donc c'est pour ça que je continue à le faire parce que me dire à toujours deux trois personnes qui pourront t'intéresser quand même quoi tout à fait et puis on n'est pas enfin voilà on peut tout écouter ou n'en écouter qu'une partie et moi j'ai écouté celui avec camille les cotentinois c'était bien sympa donc non non c'était chouette donc non non mais continue c'est normal j'ai une star maintenant d'instagram tu parles la star qui est en train de galérer pour faire un truc c'est machin pinterest là tu parles d'une star au taquet alors quelles sont les nouvelles on s'était quitté quand je reprends mon carnet alors on s'est quitté je sais pas c'était en avril à peu près on s'était quitté à la sortie du livre voilà en vrai on se quitte pas vraiment parce qu'on se parle quand même beaucoup donc c'est aussi pour ça que voilà on sait plus trop le dernier épisode on a dû le diffuser effectivement à peu près un mois avant la sortie du livre à première date donc effectivement ça devait être vers la mi-avril ouais donc ça veut dire que depuis le livre est sorti déjà donc je te raconte tout ça je te raconte en fait c'est 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 un peu le tu sais le truc où t'as plein d'attentes tu vois tu t'imagines des trucs et tout et ça arrive et tu fais ah ouais alors soit tu fais ah ouais en fait y'a rien de ce que t'avais imaginé qui arrive mais aussi t'as d'autres trucs qui sont que t'avais pas anticipé qui sont fous aussi qui arrive tu fais en fait tu sais enfin c'est un peu c'est un peu bizarre alors c'est c'est plutôt du coup des attentes enfin ça a rencontré tes attentes de manière positive ou t'as eu quelques aspects un peu plus décevant bah globalement ça a quand même rencontré les attentes de façon positive parce que bah il y a eu une des convenues c'est que le livre a été retardé d'une semaine il devait sortir le 19 mai il en réalité sortir le 26 mai donc du coup ça a décalé j'avais prévu bah je l'ai appris au moment où je revenais de caler le jour de la dédicace avec la librairie de tout près de chez de mon de là où je travaille à cherbourg et du coup il y avait que ça qui était vraiment programmé en fait j'avais eu cette intuition de me dire de toute façon puis le covid nous a un peu conditionné à ça de rien prévoir de précis niveau date pour laisser les choses un peu aller et j'ai bien fait parce que effectivement ça a été retardé d'une semaine c'est là que je me suis dit si c'était à refaire j'aurais peut-être communiqué un peu moins tôt sur la sortie mais je n'en pouvais plus littéralement garder le secret et puis en plus on a sorti les épisodes du podcast enfin ouais et puis alors là typiquement tu pouvais rien quoi ouais c'est un truc que voilà tu peux rien maîtriser c'est ça c'est vrai que je les j'ai communiqué donc un mois avant et en plus il a été retardé d'une semaine c'est vrai que ça faisait beaucoup mais ça a permis aux gens de le précommander il y a eu quand même pas mal de précommandes et tout et parce que ça j'ai des chiffres pour le reste je n'ai aucun chiffre donc tu avais le chiffre des précommandes mais pas le chiffre là aujourd'hui tu sais pas combien tu en as vendu je sais que la première semaine il y a eu 150 précommandes ce qui est quand même pas mal et mais après je sais pas du tout je sais juste là que il est dans les 500 enfin bien classé dans plutôt dans le deuxième tiers des 500 premiers de livres pratiques en france mais je sais pas comment ça fonctionne ce référencement là oui parce que c'est à dire qu'il y a plein plein de sujets quoi voilà il y a du jardinage il y a de la gastronomie le sport le machin voilà mon éditrice m'a dit que c'était vraiment bien parce que ils étaient rarement dans ce tableau là quoi d'accord donc elle elle est contente et effectivement elle a l'habitude déchue parce que c'est toujours un peu toi si je fais pareil avec le podcast tu dis j'ai 5000 auditeurs à la fois tu dis bah c'est beaucoup et à la tu compares avec d'autres choses et évidemment c'est compliqué de se repérer quoi à travers les chiffres bah c'est ça après moi j'avais un repère aussi c'est qu'il est resté le livre presque deux en fait il a été numéro un des ventes amazon pendant trois jours lors de sa de l'apparition en précommande quand j'ai commencé à communiquer et tout autour de lui après ça a duré donc trois jours il y a eu un pic forcément s'il y a eu 150 précommandes voilà et après il est resté deux semaines à partir de sa sortie presque deux semaines numéro un des ventes peinture aquarelle je suis toujours sur amazon donc c'est plutôt c'est plutôt bien aussi ouais ouais bah de toute façon ouais c'est ce que je viens de dire en fait on peut pas vraiment comparer puis je suis pas sûr qu'il fallait vraiment comparer parce que si je refais un parallèle à une parenthèse avec mon podcast il ya un moment donné ça m'a comment dire ça m'a pas mis dans la bonne dynamique en fait de comparer mes chiffres avec les chiffres de podcast qui cartonnaient hyper enfin plus grand public que le mien donc je crois qu'il ya des fois il faut juste prendre le chiffre mais camille a parlé sur son sur le podcast là qu'elle a fait avec toi justement il faut juste prendre le chiffre tel qu'il est et juste dire que c'était pour les lives dont vous parlez le chiffre pour les lives effectivement toi si j'avais 5000 personnes qui venaient dans mon salon pour écouter la conversation ou là qui étaient là en zoom avec nous ça fait un peu flipper c'est ça et c'est des fois je relativise en me disant mais déjà hier par exemple j'ai fait mon live j'avais 100 120 personnes et je me disais oh des fois il ya beaucoup plus enfin des fois beaucoup plus des fois ça va jusqu'à 200 quoi mais après je relativise mais ça fait combien de classe ça fait comme si j'avais trois classes d'élèves devant moi d'un coup c'est quand même énorme tu vois et heureusement d'ailleurs qu'on les voit pas devant nous tous ces gens là et qu'on n'imagine pas ça quand on tu vois là qu'on est en train d'enregistrer en plus on se voit d'habitude je mets pas la caméra mais là on se voit donc c'est rigolo et en plus voilà si on avait dit donc 5000 perdueux ou 200 ou peu importe le chiffre qui nous regarderaient quand même waouh mais c'est clair donc en fait ouais faut très relativiser mais c'est vrai qu'on est habitué à des chiffres comme il ya des gens qui ont des chiffres enfin t'imagines ce qu'ont un million d'abonnés enfin ou même plus c'est ça paraît surréaliste mais après c'est la méthode de l'entonnoir c'est là que tu t'en rends compte pas la méthode la méthode c'est au lycée la méthode de l'entonnoir c'est l'image de principe ouais c'est que bah tu te rends compte que sur tous ces gens là par mois j'ai bientôt 60 000 abonnés bah je suis très loin d'avoir 60 000 likes par photo ou d'avoir vendu 60 000 livres en fait tu rétrécis tu rétrécis tu rétrécis tu rétrécis tu rétrécis et je m'en suis rendue encore plus compte avec depuis qu'on a sorti les marque pages avec l'entreprise de papeterie parce qu'il y a ça qui est arrivé aussi c'était trop bien et en fait tu te rends compte que bah t'as eu plein de gens qui ont vu les stories plein de gens qui ont liké t'as eu tu vois à peu près 4000 likes sur la publication ce qui est vachement bien après sur ce nombre là t'as faut aussi voir le nombre de français parce que du coup c'est vendu en france sur ce nombre là on a vu qui avait été dès le premier jour sur le site il y avait eu centaines de clics sur le site web donc déjà tu réduis sur 4000 tu réduis à 100 et sur ces 100 il y en a 20 qui sont allés jusqu'au panier et seulement 3 qui ont validé leur panier tu vois c'est vraiment typique tu vois ah c'est exactement ça tu viens de décrire le tunnel de vente c'est exactement ça c'est moi c'est mon quotidien en marketing et effectivement des fois ça fait un peu flipper et c'est là où justement donc tu peux calculer un taux de conversion bon on va pas faire un hors série marketing maintenant mais où tu calcules ton taux de conversion tu dis voilà j'ai eu x ventes sur au départ x personnes qui ont été exposées à mon message qui sont vues sur le site etc donc tu peux calculer comme ça mais bien sûr et c'est pour ça deux choses ça veut dire que il faut toujours multiplier les expositions et les points de contact parce que bon là on est quand même sur des choses un peu passion coup de coeur et tout ça donc que ça peut être des achats impulsifs et assez spontanés mais en fonction de ce qu'on vend c'est pas toujours le cas moi par exemple j'ai du soutien scolaire en ligne et ben le 14 juin ben les gens ils ont plus trop envie d'acheter du soutien scolaire en ligne par exemple donc voilà c'est compliqué et il faut voilà savoir doser et puis effectivement être présent régulièrement dans ma durée enfin voilà c'est une histoire de nombre d'exposition un petit peu comme si tu devais faire un passage télé c'est pas en une seule fois avec un seul message publicitaire que ça va fonctionner c'est ça c'est ça mais en même temps tu vois faut pas enfin moi je me suis dit je vais pas bastiner les gens avec mes marques page dans chacune des stories parce que je me rends compte que ben il y a des fois des gens ils regardent moins mes stories parce qu'ils disent ah elle partage tout le temps les partages du livre parce que là j'ai beaucoup partagé sur les repartages de mon livre quand il est sorti ça ça fait partie des trucs qui sont arrivés c'était ouf le jour de la sortie mais j'avais des tonnes de stories de repartages où les gens me montraient dans leur jardin dans machin et j'étais trop touchée et je repartageais parce que je voulais mettre dans mes stories à la une pour les conserver tu vois et du coup j'ai c'est là j'ai vu qu'il y a plein de gens qui ont arrêté de regarder mes stories à partir de là parce qu'ils se sont dit non mais il y a quinze trucs de son livre on se fout tu vois et je les comprends mais en même temps je voulais les garder pour moi tu vois et je voulais faire plaisir aux gens leur montrer bah que ça m'avait fait plaisir et donc j'ai repartagé leurs trucs quoi c'est clair ah c'est vrai que c'est délicat mais après ouais c'est surtout en fonction du nombre mais oui c'est vrai qu'on aime bien avoir du contenu du contenu frais du contenu que toi tu as produit plutôt que de voir des partages mais bon après je trouve que c'est un peu le jeu moi c'est pareil je partage tout le monde bon j'en ai moins que toi j'ai pas autant le partage mais c'est aussi une façon de montrer en fait que à la personne qui a pris le temps de partager bah que c'était important pour toi et que du coup voilà ça te fait tellement plaisir que tu le partages aussi surtout là c'est ça et puis je voulais vraiment en plus le garder en story à la une et c'est le seul moyen tu vois de le mettre dans une story pour pouvoir le mettre à la une donc donc ouais donc ça j'ai eu un petit story à la une mon livre chez vous j'étais contente tu vois et mais c'est vrai que j'ai perdu plein de vues en story depuis ça j'ai remarqué tu vois ouais bon ça va revenir il faut voilà ça revient déjà quand je là j'essaie de publier des trucs un peu plus pertinents par moment des fois je refais des partages c'est c'est tout un en fait c'est une certaine organisation les stories tu vois mais mais je trouve ça intéressant justement de de l'expliquer parce qu'on se rend pas compte en fait quand on est de l'autre côté et qu'on n'est pas créateur de contenu qu'on n'a pas qu'on ne on n'a pas une utilisation professionnelle d'instagram ben il ya plein de choses que tu perçois pas tu vois moi moi je me souviens quand on avait déjà parlé de 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 on dire qu'il faut répondre à tous les messages ben en fait instagram te facilite pas non plus cette partie là donc tu vois tu enfin c'est vrai que c'est compliqué de 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 tout faire correctement et puis bon c'est à dire qu'il y avait fois que c'était qui des petits loupés des fois bah c'est ça puis de tester des trucs enfin voilà c'est vrai que c'est pas c'est pas facile et puis en ce moment je trouve que bah la visibilité elle est encore plus dure à avoir sur instagram qu'il y a encore un an ou deux et encore pire que quand tu remontes dans le temps quoi donc non c'est c'est vraiment pas mais bon après moi mon but c'est c'est pas du tout de enfin moi si le nombre d'abonnés il stagne ça me va c'est pas ça après si tu te dis quand même ah ça veut dire que ce que je fais ne plaît pas au point d'être vu ailleurs mais moi j'essaie vraiment plus de me dire bah je vais essayer de garder les gens qui sont vraiment intéressés quoi enfin ça mais ouais c'est pas facile c'est dur la vie d'influenceur et alors c'est quoi les autres nouvelles par la sortie du livre est-ce qu'il y a eu d'autres par exemple si tu devais résumer un peu à la sortie du livre ce serait quoi le moment vraiment top où tu as adoré et le moment un peu plus down alors le moment trop top donc le jour de la sortie il y avait plein de partage c'était trop bien je me disais ah les gens sont contents de le recevoir ils l'apprécient parce que c'était les premiers lecteurs en fait les premières personnes disons qu'il y avait des bons retours et tout plein de j'ai eu pas mal de gens qui j'aurais dit bah si vous voulez d'ailleurs j'en profite pour passer le message à tout le monde si vous voulez laisser un avis sur amazon c'est cool et sur la fnac et les deux comme a fait mélanie et ça aide bien ouais voilà mais je pense que ça aide bien et j'ai eu des commentaires hyper gentils et vraiment dans le sens de ce que j'avais prévu pour le livre c'est à dire tu vois que vous voulez que ce soit vraiment accessible pour les débutants et tout ça et les gens m'ont vraiment ressenti m'ont dit ah en plus il y a beaucoup d'inspiration dedans enfin il y a beaucoup d'exemples et tout c'est bien enfin donc j'étais vraiment contente et le deuxième truc trop bien c'est quand j'ai fait la dédicace ça devait être dix jours après ou même le non trois jours après je crois le 29 j'ai fait une dédicace dans ma ville donc à la librairie les schistes bleus et c'était trop bien franchement j'ai trop aimé parce que alors moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait une queue tu vois mais je m'attendais à je sais pas s'il y a peut-être un peu plus de monde mais d'un autre côté je m'en suis ça m'a pas dérangée du tout parce qu'il y a eu quand même du monde mais il y a tu vois c'est un peu le même le tunnel aussi c'est un peu les gens disent ah on va venir ou quoi en fait ils viennent pas en fait tu vois ça se réduit et puis bon à Cherbourg il y a personne quoi donc c'était des gens que je connaissais globalement il y a quand même eu deux abonnés qui étaient dans le coin qui sont venus et tout c'était trop cool mais ce que j'ai adoré c'est dédicacer le livre peindre tu sais j'ai peint j'ai mis une photo sur insta où j'ai peint sur la première page et ça c'était le kiff ultime tu vois je peignais tout en causant avec les gens et tout c'est comme pendant les lives et tout mais j'étais trop contente j'ai adoré faire ça et je me suis dit faudra vraiment qu'un jour je fasse des ateliers parce que je kiffe peindre avec des gens et ça ça m'a vraiment enfin j'ai passé un moment mais c'était génial quoi vraiment génial chaque personne j'ai dit ah vous voulez quelle couleur machin et un mini tableau bah ouais des fois je prenais le temps parce qu'il y avait personne d'autre alors on prenait les gens étaient super contents d'avoir dédicace donc non trop bien trop trop bien cool et alors le côté un peu moins sympa et ben c'est après j'ai eu un moment là c'est très intime plus ou moins mais c'est j'ai eu un moment où bah j'étais un peu tu vois c'est comme si j'avais avancé à fond j'avais avancé avancé ça avait été très vite etc et d'un coup je me retrouvais face à ce que j'ai l'impression d'être une sorte de mur comme si c'était fini comme si le chemin était fini il y avait un mur et puis j'étais là et c'est comme s'il fallait que je que j'arrive à apercevoir d'autres chemins derrière mais j'étais comme face à un mur et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire après alors que j'ai déjà j'avais déjà des pistes mais elle se dessinait parce que c'était comme si j'avais tellement attendu ça tu vois j'étais orientée vers ce moment où je me disais comment il va sortir comment il va sortir comment il va sortir il y aura ci il y aura ça et en fait t'arrives t'as fait et ben tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire après qu'est-ce que je qu'est-ce que je enfin ce que je me suis dit c'était un peu bête mais c'était en mode qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux mais je suis obligée de faire mieux tu vois mais j'avais cette idée en mode bah ça a été tellement vite ça a été tellement haut rapidement que bah je suis arrivée en haut ok et qu'est-ce que je fais maintenant tu vois ouais comme si c'était déjà la première marche du podium et tu te dis bah en fait il n'y a plus rien devant moi quoi c'est ça c'est peut-être un peu l'adrénaline aussi c'est moins intense je pense je pense et puis bon ça a été un petit moment comme ça puis j'ai beaucoup fait l'introspection etc puis bah c'est revenu là ça s'est estompé et ça y est maintenant j'ai plein d'autres projets ce qui m'a aidée c'est de faire la dédicace ça m'a montré que j'avais envie de faire sûrement je ferais des ateliers donc ça m'a donné tu vois une nouvelle impulsion aussi même si c'est pas du tout d'actualité mais je sais que je le ferais parce que j'ai tellement aimé ça et quand les marque-pages avec la papeterie sont sortis alors ça c'était mais j'étais encore plus galvanisée limite que pour le livre je pense qu'il y avait je m'y attendais pas en fait à ce qu'il les sorte si vite je crois donc je m'étais pas préparée si tu veux comme pour le livre ou bah ça faisait tellement long que forcément tu t'imagines les trucs et là je m'étais rien imaginé tout mais j'étais tellement contente de de voir qu'il y avait des marque-pages des supports papiers avec mes aquarelles et tout et que les gens étaient super contents réagissaient super bien et tout et ça c'était trop bien et donc je me suis dit bah en fait c'est ça je vais aller là-dedans ça c'est quelque chose où j'arrive à visualiser le chemin quoi tu vois je vais faire des aquarelles qui vont être sur papier différents supports parce qu'on a pas mal d'idées là il y a des choses qui vont sortir des cartes des cartes bonnes vacances merci maîtresse tout ça ça va sortir là dans les prochains jours des faire-parts on va faire des carnets et en plus ça c'est le truc trop cool c'est que tout ça ça sera non seulement vendu sur leur site mais aussi dans des boutiques j'en ai des frissons quand je dis dans des boutiques que j'adore à Cherbourg mes boutiques préférées tu sais genre les boutiques où t'as des tas d'objets avec des petits motifs enfin tu vois de plein de collections différentes là où tu trouves par exemple des petites boîtes pour mettre mes aquarelles tu vois que des trucs mignons tu vois les petites boutiques comme ça il y en a deux à Cherbourg que j'aime beaucoup et elles vont être vendues là-dedans quoi je suis trop contente mais ce qui est cool c'est que toi ça t'intéressait pas du tout de t'occuper de la partie logistique si tu devais vendre des choses toi-même donc là finalement toi t'as en gros que la partie sympa t'as la partie créative et après ils débrouillent mais c'est exactement ça et en plus Julien et Marie enfin je le répéterai jamais assez mais tu vois t'as quitté le podcast c'est contentinois j'en parlais où je disais qu'ils étaient géniaux parce qu'ils ont tout de suite compris ça et dans le contrat c'est vraiment marqué Anne-Claire peint au gré de ses envies genre c'est le truc mais je suis en mode bon après ça n'empêche qu'on discute un peu tu vois là là je leur ai donné tout à l'heure je suis allée chez eux là je leur ai donné quelques aquarelles avec des couleurs dont on avait parlé pour l'automne qui seraient sympas ou quoi mais c'est vraiment à part donner quelques idées de couleurs ou quoi il n'y a pas de pression quoi vous voyez c'est pas vraiment une commande c'est moi qui crée la collection en plus j'ai un peu d'aide c'est cool parce qu'ils m'aident au niveau des idées et après ils font tout le reste c'est trop bien ouais super c'est vraiment le truc trop trop bien voilà donc ça s'appelle plumes papeteries et on peut commander en ligne évidemment on n'a pas besoin d'habiter chaque jour et bien évidemment voilà tout est en l'eau ils font aussi d'autres trucs en fait ils font tout ce qui est faire par mariage là ils sont là et l'autre jour ils ont montré qu'ils pouvaient faire des petites sous forme de cartes à planter des trucs pour les invitations de mariage enfin ils se développent sur plein de domaines les faire part de naissance et maintenant de la papeterie plus généraliste avec des collections d'aquarelles avec mes visuels trop bien ouais ça c'est trop bien et puis je me dis ça c'est c'est un chemin qui il n'y a pas de raison qu'il y ait un gros mur au bout tu vois c'est pas un truc où pof tu vois ça s'arrête d'un coup ça s'arrêtera peut-être d'un coup mais je veux dire voilà il n'y a pas de raison comme pour le livre il sort et puis bon c'est pas il sort et c'est fini mais un peu tu vois enfin c'est plus la même dynamique en fait le livre effectivement c'est long c'est fastidieux et tout ça et à un moment donné il sort donc et là c'est le résultat c'est l'aboutissement de tous ces mois de travail c'est ça donc forcément c'est enfin on fait toujours comparatif avec un bébé mais c'est un peu ça bah c'est clairement ça tu l'as tellement attendu que ça y est là et bah tu vois c'est alors on va peut-être pas faire c'est ce que j'allais dire c'est la dépression post-partum on va peut-être pas tout mettre sur le même plan mais non mais je te promets que j'ai ressenti un truc un peu de cette ordre quand j'ai reçu en plus quand je l'ai reçu mon livre j'étais en mode je voulais le prendre tout le temps maintenant je m'en fous tu vois il est à côté bon il est bien tu vois je sais même pas où je l'ai mis tu vois il est quelque part dans mon bureau je le vois même plus tu vois c'est genre le bébé au bout d'un mois tu sais même plus tu l'as mis l'enfant tu l'as enfin ça l'aï ce qui n'arriverait pas avec un vrai bébé voilà mais du coup c'était un peu c'était vraiment c'était vraiment ça bon c'est pas forcément ça a pas forcément été une période facile ça a pas duré longtemps c'était aussi tard d'une semaine ou deux mais ça fait drôle quand t'as voilà dans une dynamique tu n'anticipes peut-être pas aussi cette réaction ce sentiment la passe c'est rapidement ouais tu le vois où je me disais bah vu que j'ai d'autres projets tout ça bah en fait si mais c'est normal je pense qu'heureusement que c'est arrivé comme si c'est fait et puis tu vois je suis plus d'ado au moins c'est fait ouais bon et et donc t'as continué parce que donc là on est sur la fin de l'année scolaire mais t'as encore un peu de boulot avant que ce soit vraiment conclu cette année figure-toi que là c'est quasiment fini ah d'accord donc je suis en veille permanente pour vérifier que je suis pas appelée pour faire passer des oraux mais pour l'instant non en plus si c'était le cas ce serait à priori deux trois jours et sur Cherbourg donc ça va et là en fait les premières terminales ont fini j'ai plus que les secondes et je ne les ai plus que demain donc et vendredi j'ai surveillance de bas toute la journée mais sinon je suis libre j'ai quand même des cours à préparer il faut que je m'organise etc mais globalement j'ai beaucoup beaucoup plus de temps et ça fait bizarre aussi tu vois un truc cool aussi c'est que j'ai eu plein de 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 demandes de personnes étrangères du Chili d'Angleterre de plein d'endroits qui me disaient est-ce que ton livre va être traduit d'Allemagne et tout et j'ai dit bah j'espère et en fait Pascal m'expliquait que c'était pas du ressort de Marabou qu'en fait il y a quelqu'un de chez Marabou qui va diffuser mon livre un peu partout voilà et qui va le montrer aux éditeurs étrangers étrangers et voilà mais du coup il y a quand même quelques étrangers qui l'ont acheté quand même même s'il est en français et du coup j'espère qu'il va sortir qu'il va être réédité à l'étranger donc à minima en langue anglaise oui pour que pour qu'ensuite bah ouais après je sais pas si ça se vend tu vois par exemple en Allemagne est-ce qu'ils iraient lire un livre en allemand typiquement nous en France on a la réputation d'avoir un tellement mauvais niveau d'anglais qu'on achète pas beaucoup de livres en anglais certainement sur la chorale après moi aussi tu vois moi j'ai acheté des livres d'Iranhart tu vois ou des nanas comme ça je les ai achetés en anglais moi ça me dérange pas mais non mais en fait il y en a qui ont finalement acheté mon livre parce que finalement rien qu'avec les pas à pas dessinés c'est assez clair tu vois donc ça les a pas ça a pas semblé de les déranger donc mais bon ça m'a fait plaisir d'avoir un tel engouement parce que j'ai reçu des dizaines de messages j'en suis pas à une centaine mais une bonne cinquantaine je pense en tout si je vois les commentaires les messages privés les machins de personnes ouais de plein de pays et des fois très loin parce que je sais qu'il y a des des fois quand je fais mes lives il y en a des fois du Chili quand je fais à 18h ça doit être l'heure où eux ils sont dispos je sais pas trop et des gens qui parlent en espagnol ou qui parlent qui sont de Mexique Chili et tout ça genre c'est cool ouais et alors est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui sont en cours et qui qui te mettent en joie comme dirait ma dernière invitée on t'a un petit coucou à Cindy du dressing de Cindy du coup maintenant à chaque fois je dis joie quelque chose joie et bah je pense à elle ah bah faut que j'écoute parce que j'ai pas la ref encore ouais mais du coup bah y'a plein de trucs bah enfin tout ce qu'il y a autour de la papeterie parce que tout est à tout est à créer en fait tout est à créer et donc des des carnets en fait on va faire des carnets à l'intérieur desquels il y aura des images c'est à dire pas juste le carnet blanc en fait c'est à très à la mode j'avais pas conscience de ça mais des carnets qui ont déjà des pages partiellement ou entièrement couvertes d'images ou juste une image comme un intercalaire par moment ou t'sais une image intercalaire quoi ou même des images éparpillées ou voilà donc ça ça va être cool on va créer des planches de stickers aussi donc voilà plein de trucs et j'ai aussi quelques petits projets là avec avec Mélanie on va négocier là pour faire des visuels pour une marque de culottes menstruelles tu vois enfin je sais pas trop c'est comme les tatouages l'autre fois ça n'a pas j'ai aucune nouvelle donc les tatouages éphémères mais au moins c'est des trucs qui sont lancés et puis bah on verra bien donc avec Mélanie jante on agente oui on agente parce qu'en fait maintenant il faut qu'on dise vraiment agente ouais ouais c'est ce que j'ai dit ça ne s'est pas peut-être pas entendu mais j'ai dit agente ici je sais bien j'ai entendu et moi en fait je le disais pas avant tu vois ouais mais ça fait un peu étrange ah c'est ça mais bon voilà c'est comme autrice on va s'y faire très vite c'est ça mais les gens hallucinent à chaque fois quand je dis j'ai une agente what bah ouais et franchement ça m'aide pour négocier pour comprendre les contrats elle nous a aidé à faire le contrat avec la papeterie je dis nous parce qu'elle a aidé aussi Julien et Marie puisque c'est la première fois qu'ils faisaient un contrat de ce style ouais voilà donc pour faire court ton contrat avec une papeterie c'est tu touches à un pourcentage sur les ventes oui exactement ah c'est ça en fait j'y pensais même pas sur le coup mais c'est vrai qu'on aurait pu envisager que je leur vende chacun des visuels mais au final moi ça m'a pas paru naturel de faire ça ça m'a paru plus logique de leur fournir des visuels comme ça et puis eux ils se chargent du reste quoi et j'ai touché un pourcentage et un pourcentage ils ont été super sympas donc c'est c'est plutôt cool ouais après je verrai après avoir payé Mélanie après avoir payé les impôts il doit pas rester énorme mais c'est toujours plaisant puis ça fait travailler des gens du coin parce que c'est imprimé à Valogne tout près d'ici voilà c'est très bien ouais c'est important pour toi ce côté local ouais carrément j'en discutais avec quelqu'un une fois qui me disait bah moi j'aime bien tout maîtriser donc mon site internet je veux vraiment tout faire de A à Z etc et moi j'argumentais en disant bah moi déjà j'ai pas le temps parce que j'ai un autre métier à côté je n'ai pas le goût à ça tu vois tout ce qui est ventes tout ce qui est digital et tout bah Instagram ça va mais il faut pas me demander plus quoi tu vois au niveau de technique on va dire technicité et du coup du coup je suis contente d'avoir fait travailler quelqu'un quelqu'un du coin tu vois je me dis c'est de l'argent qui est réinvesti pour la bonne cause enfin je sais pas ouais ouais non mais c'est c'est clair en fait tu te rends compte que tu génères de la valeur finalement même au niveau de la France c'était très patriotique ce que je viens de dire ouais mais ouais en fait tu vois quand moi j'ai payé mon ursaf donc les partenariats que j'ai eus avec un grand marché et avec mes turistes bah donc ça a été rémunérateur pour moi enfin j'en ai tiré de la rémunération et quand j'ai payé mon ursaf je me suis dit bah quand même mine de rien c'est de l'argent c'est bête parce qu'évidemment comme tout le monde je râle en payant mes impôts sur le revenu là évidemment j'ai râlé aussi intérieurement mais je me suis dit bah quelque part tu génères de la valeur ouais voilà c'est ça et je parle des partenariats mais c'est pareil sur les tips donc vous pouvez être généreux parce qu'il y en a quand même 20% qui partent sur ça bon je plaisante évidemment c'était du second degré mais mais oui oui voilà il n'y a pas que les partenariats il y a aussi les tips sur lesquels je suis redevable des cotisations sociales je ferme la parenthèse ouais non mais c'est bien de parler de tout ça et moi justement j'ai découvert aussi un truc je vais en parler là je trouve que c'est important ça rejoint un peu ce que tu disais sur les tips c'est que j'ai découvert un truc trop bien dont je parle dans mon nouveau rendez-vous entre guillemets ou sur mon blog où je fais les favoris du mois que je vais essayer d'être à peu près régulière là-dessus et je parle de ce que je découvre podcast site internet enfin compte insta ou vidéo youtube ou quoi que ce soit et livres que j'ai lu aussi et tout et dans celui du mois de mai que vous pouvez retrouver sur mon site internet saintleand.com on retrouve enfin je parle de Patreon en fait Patreon quand je vais patrouiller ouais on va dire en anglais alors c'est comme patron mais avec un E entre le R et le O voilà Patreon et en fait j'ai donné par là je pense que ça a été pris en compte pour chaque mois donc tant que je n'arrête pas le truc ça va continuer donner une certaine somme d'argent à une artiste chaque mois qui en contrepartie nous donne accès à des goodies que je vais recevoir et des podcasts réservés aux adhérents aux abonnés ça s'appelle les patrons du coup d'accord ok et des visuels elle nous donne accès par exemple à son carnet croquis des trucs sympas tu te sens un peu privilégiée et je me dis ça la soutient tu vois non seulement je lui achète des trucs sur sa boutique d'ailleurs elle a sorti aujourd'hui c'est l'Anna Songe l'Anna Songe et elle a sorti aujourd'hui une nouvelle collection il faut que j'allez regarder parce que j'aime bien mais du coup ça la soutient et ça nous donne un petit peu un truc privilégié en plus on peut aller sur un compte pour discuter avec elle je n'ai pas été encore mais à priori pour discuter avec les autres abonnés aussi un discord je trouvais ça chouette et je me suis dit tu vois moi je sais j'ai des collabs des trucs comme ça et du coup je ne dépense pas beaucoup en matériel par exemple pour chaque mois maintenant en aquarelle il y a d'albes qui m'en fournit du coup je me dis l'argent que j'aurais dépensé dans du matériel peut-être pas autant mais une partie je préfère la reverser à d'autres personnes des artistes ou des gens qui produisent des contenus et qui ont besoin d'argent pour produire leur contenu ouais mais c'est clair c'est super comme démarche je ne dis pas ça que parce que j'en suis moi-même la bénéficiaire mais c'est vrai que je le comprends encore plus justement en étant de l'autre côté parce que alors j'adore ce que je fais avec le pot de pièce ça c'est une évidence et je crois que je continuerai quoi qu'il arrive mais de savoir qu'en fait ça vous plaît suffisamment pour que vous me donniez là je parle de moi des fois j'ai juste un euro 5 euros 10 euros je crois que le plus que j'ai eu c'est 30 euros et là même 30 euros limite c'est moi qui suis mal à l'aise en me disant non mais c'est trop mais voilà 5-10 euros je trouve ça mais tellement touchant en fait parce que comment dire avec tout ce qui existe sur internet on a l'impression que le contenu c'est gratuit en fait non ça prend un temps fou à produire et vous qui prenez du temps pour justement vous prenez du temps pour créer quelque chose vous savez que ça prend du temps et créer un podcast prendre du temps pour faire des lives comme tu fais t'en fais quand même régulièrement ben tout ça c'est du temps que tu n'investis pas dans autre chose et pas dans ta famille ou dans la cuisine ou dans le ménage ou dans la ménage je crois que ce n'est pas très grave mais non mais voilà c'est du temps en fait ou dans voilà oui de la lecture du temps aussi pour créer moi c'est toujours ce qui m'a fait peur aussi au début quand j'avais un blog je m'étais toujours dit bon il ne faudra pas que ça devienne trop chronophage pour que j'ai toujours mon temps en fait pour créer parce qu'en plus sinon tu n'as plus la matière pour créer etc enfin pour le blog et pour le podcast c'était pareil je me suis dit je vais me rajouter un truc bon je ne bloguais plus déjà depuis un moment donc je n'ai pas dû choisir mais ouais tu te dis en fait moi c'est c'est quand même souvent le week-end en semaine je n'arrive plus trop à me motiver pour faire le podcast mais souvent le week-end bah il y a des fois ouais je me dis bon qu'est-ce que je fais là j'ai des choses à faire pour le podcast bon en même temps non je n'étais pas suffisamment envie et voilà je ne veux pas que ça devienne quelque chose un fardeau quoi je veux le faire quand j'ai envie mais je sais qu'il y a des fois où je me force un petit peu parce que bah je me dis bah là ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas eu d'épisode j'ai rien dans les prochains jours etc et donc en fait on se met quoi qu'il arrive quand il y a une petite pression et c'est voilà donc après moi je sais que je me la suis aussi trop mise donc maintenant je le fais j'ai pris vachement de recul mais mais bon voilà c'est pas un travail parce qu'on a choisi de le faire de cette manière là mais c'est clair que c'est tellement important de se sentir soutenu que voilà et ça me fait penser moi aussi donc j'achète des choses à mes invités enfin ça m'arrive régulièrement j'ai pas acheté chez toutes parce qu'après il faut quand même avoir un budget puis la place etc donc après c'est comme tout le monde je fais des choix de consommation mais ouais c'est important c'est à dire voilà moi aussi je soutiens les créateurs et en plus les créateurs que j'ai interviewés forcément je suis fan de leur travail quoi donc bref voilà donc c'est super que tu fasses ça et que t'es pris parce qu'en plus en France on n'a pas du tout ce réflexe en fait du pourboire c'est ça et du soutien financier comme ça ouais on en parlait avec mon mari justement je lui parlais de cette problématique là il me dit en France on n'a pas le réflexe du pourboire c'est ça qui joue et moi tu vois la réflexion que j'avais je t'en avais fait part c'est que comment les gens peuvent avoir l'idée de faire ça alors que même une entreprise une marque qui va te solliciter pour lui faire de la pub ne va même pas avoir idée de te payer pour le faire tu vois en fait c'est le même problème à une autre échelle c'est à dire que les influenceurs en fait sont les nouvelles nouveaux panneaux publicitaires or j'ai écouté j'autre fois un podcast le type il a dit ça très clairement faudrait que je le mettrais dans mes favoris du mois de juin je sais plus du tout ce que c'était mais c'est un type qui a basculé avant il était influenceur voyage et tout et il a basculé conseil en marketing pour les auto-entrepreneurs et tout et il expliquait que pour faire une pub il faut embaucher une entreprise je sais pas comment ça s'appelle une agence une agence de com une agence de com il faut payer l'agence de com il faut payer la création du contenu voilà il faut payer les droits de diffusion et les espaces de diffusion un influenceur t'as les trois en un et les mecs ils les payent même pas ils leur filent juste le produit quoi et en fait au début au début t'es content de toute façon faut pas cracher dessus moi je veux dire au début quand tu me proposais d'avoir deux pinceaux gratuits et un bloc de feu mais j'étais aux anges mais c'est vrai que maintenant je me rends compte que je ne peux plus accepter ça comme ça parce que j'ai créé une communauté ça m'a pris du temps j'ai eu une petite notoriété dans le milieu aquarelle tout ça bah faut pas brader ça non plus quoi mais c'est normal d'accepter aussi quand on débute faut avoir la juste mesure aussi ouais c'est ça il faut pas jeter l'eau du bébé avec le bain voilà c'est normal au départ et c'est tellement sympa aussi de recevoir des cadeaux ça c'est évident c'est sûr mais quand tu sais quand voilà quand l'agence de pub elle sait enfin l'agence enfin pas l'agence de pub quand l'entreprise qui t'a mis ton atos la marque elle sait que que tu vas faire un contenu qui plaît parce que ce que tu fais d'habitude plaît plus tôt ça va lui donner de la visibilité etc à quel moment comment ça se fait qu'elle ne pense pas au fait que bah oui c'est ton loisir oui d'accord mais je veux dire c'est comme dit Mélanie elle dit tout le temps va te payer 50 euros et un mars quoi enfin je veux dire là limite il ne donne qu'à mars mais c'est pas ça qui va me faire bouffer le mars quoi ouais ouais c'est ça et en fait après t'es obligé d'arbitrer t'es obligé d'arbitrer entre les différentes choses que tu vas accepter parce que si tu acceptes de faire un live avec telle marque et pour 0 euros admettons bah c'est cool peut-être que en fait tu seras super contente de l'avoir fait etc mais en fait du coup t'as pas le temps de faire autre chose pour quelqu'un qui éventuellement te paierait et si je refais le parallèle avec mon podcast je me dis bah je moi quelque part je préférerais que le podcast te place suffisamment aux auditeurs et aux auditrices pour que bah ils pensent à me donner un type de temps en temps ou juste une fois et que j'ai pas besoin de passer du temps à aller chercher des annonceurs parce que la réalité c'est aussi celle-ci c'est que moi depuis le mois de fin août donc ça fait 10 mois que j'ai lancé mon compte sur Tipeee j'ai eu une cinquantaine de types de types tu te dis bon bah en fait c'est pas grand chose alors c'est beaucoup et enfin voilà c'est beaucoup et pas beaucoup et pareil quand tu fais un peu le ratio en disant bah là par exemple je crois au mois d'avril au mois de mai j'en ai eu un peu moins d'auditeurs mais au mois d'avril 5000 auditeurs tu te dis bah si tout le monde avait donné un euro ça faisait 5000 euros de chiffre d'affaires bon moins 20% machin tout ça mais en fait évidemment c'est pas la bonne logique parce que ça n'arrivera jamais dans la vraie vie etc tu vois le fameux tunnel de conversion les 5000 auditeurs ne donneront jamais un euro chacun mais nécessairement force est de constater que la contribution volontaire entre guillemets sur Tipeee bah ça fonctionne pas aujourd'hui ça peut pas valoriser le temps que je passe après il est certain que j'ai mon salaire je travaille je suis à temps plein etc donc j'ai mon salaire j'ai pas besoin de ça pour vivre mais c'est quand même important de finalement de valoriser son travail quoi en fait voilà je pourrais avoir envie peut-être c'est pas dans mes projets mais je pourrais me dire bah je pourrais passer à mi-temps ou à enfin peut-être pas mi-temps mais à 80% de mon de mon emploi salarié et puis consacrer 20% de mon temps au podcast pour le développer bah en fait tant que j'ai pas de revenus c'est pas décent mais réaliste à associer à cette activité bah il n'en est pas question quoi donc voilà et passer du temps à chercher moi je préférerais carrément ne pouvoir ne compter que sur les tips plutôt que de devoir chercher des partenaires alors je suis super contente et puis c'est une autre c'est une autre action c'est une autre relation avec les partenaires par exemple avec le queuriste c'est un grand marché les filles elles sont super sympas les équipes elles sont super sympas et puis du coup de savoir que t'as réussi à les convaincre avec ton projet etc c'est vraiment excellent quoi mais voilà quelque part je me dis bon bah là je rentre dans une phase un peu de prospection entre guillemets pour les annonceurs donc voilà si vous écoutez et que vous êtes une marque créative contactez-moi mais voilà et en plus on sait qu'en tant que consommateur on a enfin et donc d'auditeur pour le podcast bah c'est comme un peu pour tous les supports la pub on a le moyen ça donc même si c'est bien fait et moi j'essaye de le faire de la manière la mieux possible pour tout le monde bah on voilà des fois ça nous gare un peu la pub donc enfin voilà c'est des choses auxquelles il faut penser et il faut que le chemin se fasse et puis petit à petit ça rentrera un peu plus dans les mœurs et pour Patreon ça sera pareil ouais mais je pense que les gens ouais se rendent pas trop compte parce que c'est vrai la télé en fait on s'en rend pas compte on paye la redevance mais ça passe une fois par an et on se rend pas compte qu'on paye la télé tu vois par exemple ouais ça semble gratuit mais en fait oui mais en fait c'est parce qu'on regarde la pub je sais plus quel quel grand je crois que c'était un publicitaire un grand publicitaire qui avait dit en fait les émissions de télé c'est juste du contenu entre deux pages de pub mais ce qu'on nous qu'on dirait ce qui finance la pub c'est puis pas la redevance c'est que pour le le visuel public mais ce qui finance tout ce qu'on regarde à la télé et pareil pour les séries c'est la publicité alors pour les séries bon avec les plateformes de streaming maintenant c'est beaucoup les abonnements mais sinon c'est la pub et c'est pareil sur la presse et bah à la presse il y a un petit petit ticket d'entrée pour acheter le magazine mais il y a que de la pub qui peut faire fonctionner et financer un média quel qu'il soit bah c'est ça je pense que les gens aussi ont l'habitude tu vois de donner par exemple tu donnes à des oeuvres ou tu donnes et c'est exonéré d'impôts or là tu donnes pour donner enfin tu vois il n'y a pas de contrepartie physique voilà enfin dans le don non plus mais ouais ouais je comprends alors dans Patreon là le Patreon de la nation ce que j'ai trouvé cool c'est que elle disait bah là vous allez recevoir chaque mois un petit truc je trouvais ça cool tu vois d'avoir un truc qui semble personnalisé c'est peut-être ça qui m'a fait franchir le pas après c'est vrai que si on se connaissait pas autant ou quoi je sais pas si j'aurais et si j'écoutais pas autant ce podcast enfin je sais pas si j'irais donner un autre podcast par exemple tu vois c'est non mais je comprends c'est un peu on est pas encore habitué à ça quoi non mais c'est certain c'est pour ça qu'au début bon pour pour être très transparente ça m'a vachement vexée de pas de voir qu'en fait il y avait tellement de personnes qui me disaient c'est trop cool j'adore ton podcast c'est tout mais que pareil que toi enfin pas pareil que toi mais tu sais quand tu disais il y a vraiment ce tunnel et qu'à la fin il n'y a pas beaucoup d'élus quoi c'est un peu ça et après c'est le jeu je pense qu'il faut juste l'accepter mais au départ oui tu te prends une petite cac en disant en fait ça devrait mieux fonctionner bon bah non la réalité c'est que c'est non et ouais bon il faut le il faut l'accepter et voilà et en fait ça fait relativiser je trouve aussi sur le nombre d'abonnés sur Instagram parce que tu te rends compte que c'est pas le nombre d'abonnés qui fait les ventes tu peux avoir comme moi plein d'abonnés et vendre autant voire moins que quelqu'un qui en aurait 1000 quoi tu vois et donc ça c'est pour les pour les petits les gens qui veulent se lancer à vendre ou quoi bah allez-y quel que soit votre nombre d'abonnés parce que finalement ça ça veut pas dire tu vois moi je sais que j'ai beaucoup de gens qui aiment ce que je fais c'est pas pour autant qu'ils vont acheter tu vois enfin après moi c'est pas mon but c'est plus pour enfin c'est pour ça que je suis contente parce que bah je me dis c'est plus pour plume papeterie que ça compte sur tout moi je suis contente parce que je me dis bah c'est à dire que les gens ont de l'intérêt dans ce que je fais mais c'est pas comme genre c'est pas ça qui va me faire vivre tu vois et pour les gens qui veulent essayer bah il y a vraiment moyen quel que soit le nombre d'abonnés c'est pas ça qui fait vos clients c'est clair oui parce qu'il peut il y a pas de proportion voilà ouais ouais c'est toujours c'est un peu comme le comme le taux d'engagement quoi tu peux avoir voilà 100 000 abonnés et puis finalement t'as un taux d'engagement qui est ridicule parce que bah t'as pas réussi à créer ce lien ou alors tu t'es moins investie ce qui peut aussi se comprendre enfin ouais c'est tellement compliqué et des fois ouais c'est lié à d'autres trucs parce que c'était une nana qui parlait de son taux d'engagement Jenna René sur Insta une aquarelliste qui a 200 000 abonnés à peu près et elle disait que d'un coup alors elle elle dit que c'est l'algorithme après il y en a qui disent mais l'algorithme n'est pour rien mais peut-être qu'elle a pas produit les contenus qui étaient à la en vogue maintenant je sais pas et elle disait que son taux d'engagement était passé de je sais plus quoi à 1% ou même pas 0,1 enfin et tu te dis bah ouais c'est c'est vraiment puis ça peut pas du jour au lendemain mais presque quoi donc c'est mais c'est pour ça qu'il faut investir aussi dans autre part qu'Instagram tu vois le blog que t'as créé bah forcément c'est ça enfin c'est pas que c'est l'avenir mais il y aura forcément quelque chose aujourd'hui ça nous paraît dingue de se dire que Instagram peut être dépassé par autre chose bah si sur notre voilà sur notre tranche d'âge etc parce que des nouveaux réseaux sociaux il y en a souvent mais mais oui et à un moment donné Instagram sera remplacé par autre chose dans quelques années et donc il faut avoir quelque chose à soi et même là je suis en train de bah justement j'écoutais j'en parlais tout à l'heure de Pinterest parce que j'ai écouté un podcast hyper intéressant j'en parlerai sur mes réseaux et sur nos favoris mais c'est trop bien sur Pinterest c'était trop intéressant parce qu'elle expliquait qu'en fait bah Pinterest était grâce à Pinterest qu'on avait accès au blog par exemple et c'était l'idéal pour référencer un blog parce que c'est un moteur de recherche en fait Pinterest c'est pas un moteur de recherche visuel c'est un moteur de recherche visuel et si on l'envisage comme ça on peut l'exploiter et c'est et mais ça va pas renvoyer sur le compte Instagram ça va renvoyer sur des blogs ouais tout à fait tu vois c'est là que je vous dis c'est cool que j'ai un blog tu vois ah bah c'est sûr oui oui mais vous pouvez écouter l'épisode avec Digitoucan avec Cécilia c'était le 35 de mémoire oui sur le sujet de Pinterest justement elle expliquait bien ça c'est grâce à ça que j'avais créé un compte pro bon c'était foireux parce que c'était pas dans le bon sens enfin là je suis en train que c'est vraiment l'idéal quand j'avais qu'un compte Instagram en fait les gens ne vont pas forcément aller de Pinterest à Instagram par contre ils vont aller plus facilement de Pinterest à un blog ouais c'est sûr et pour ça il faut il faut diser voilà qu'il y a un message bien visible et qu'il y ait de la valeur ajoutée c'est-à-dire donner des conseils ou tu vois qu'il y ait quelque chose où les gens aient envie de s'intéresser ouais ouais bah et en fait il faut produire de la valeur quoi c'est ça voilà c'est l'enjeu de la production de contenu créer des choses un peu différentes potentiellement qu'on n'a pas encore vues qu'on n'a pas encore écoutées et tout c'est tout un challenge c'est tout un truc et puis bon après je me dis il y a de la place pour tout le monde on a tous une personnalité et on peut tout ça créer des touches quoi ouais c'est sûr c'est certain donc c'est pour ça il peut y avoir des nouveaux podcasts c'est pas grave allez-y je suis armée alors vous pouvez écouter d'autres podcasts mais vous restez chez moi quand même on va venir écouter de temps en temps bon à quoi tu vas occuper ton été à me faire t'as d'autres projets comme ça dont tu nous parles pas oui oui mais c'est un jeu près d'accord vous en saurez bien assez tôt peut-être j'aurai une autre stratégie de communication sur les prochains projets tout le monde a compris de quel projet il s'agissait pas du tout pas du tout mais ouais puis j'espère qu'il y aura d'autres après parce que je vais encore être en stress en mode une fois que ce projet là sera fini qu'est-ce qu'il y aura après tu vois mais voilà je sais pas je vais me laisser surprendre comme je l'ai fait jusqu'à présent c'est la meilleure chose tout en continuant à provoquer un peu ta chance oui tout en continuant à avancer c'est-à-dire que tu vois en fait c'était Clotilde du Souillet dans Change ma vie j'adore ce podcast et elle expliquait qu'en fait elle se laissait porter tout en ayant une vision c'est-à-dire avoir une vision sans forcément dire dans 10 ans dans 5 ans mais une vision un peu plus globale de ce dont tu as envie pour ta suite donc pour avoir une sorte de direction de ton chemin mais au final ton chemin tu vois pas le bout quand tu avances dessus tu vois pas tout le chemin ah oui c'est en regardant derrière toi que tu vois le chemin oui en avançant et du coup je vais me laisser guider par chaque pierre du chemin et voir ce que chacune me réserve tout en ayant une vision à peu près globale du truc bon c'est beau c'est beau c'est très poétique bon donc on voit encore des beaux projets qui arrivent et puis surtout en faisant le temps de il faut que tu prennes le temps aussi de savourer un petit peu puis de te reposer un petit peu parce que ça quand même était un peu intense je pense que déjà on est tous un peu rincés de l'année ouais et on a tous besoin de vacances non mais clairement là je pense que je vais faire une je sais pas si j'en serais capable mais j'aimerais bien essayer une petite micro détox digitale je sais déjà que de toute façon quoi que je fasse Instagram cet été ça je message à passer à tout le monde ceux qui stressent pour Insta de toute façon Insta l'été c'est un peu plus mort donc ne vous démenez enfin moi c'est le conseil que j'aurais ne pas se démener l'été et garder les meilleurs contenus pour après parce que c'est pas là qu'ils vont être le plus percutant et alors du coup on va avoir la plus d'audience ouais alors j'ai envie de dire et bah du coup allez-y c'est le moment non il y a moins de gens qui vont être présents ouais est-ce que tu crois vraiment bah moi ça me l'a fait l'été dernier j'ai vraiment pourtant je continue à publier tout mais je voyais bien il y avait beaucoup moins d'interactions ouais parce que les gens font autre chose quoi ouais ils font autre chose mais en fait enfin globalement les gens ils prennent 2-3 semaines de vacances mais après ils bossent et c'est comme le restant de l'année quoi mis à part les enseignants qui ont un rythme différent mais sinon ouais ouais je sais pas moi c'est comme ça que je l'ai perçu et je me suis dit c'est comme ça que j'ai envie de le vivre c'est-à-dire lâcher la pédale sur Insta un petit peu de toute façon comme je disais moi le but c'est pas j'ai pas forcément envie d'avoir mes abonnés surtout de donner des choses intéressantes à ceux qui sont là ça marche impec bon j'ai envie de dire c'est pas la fin on va se reparler Anne-Claire bah franchement là je pense que oui c'est très cool non mais puis même moi j'aime trop j'aime trop pouvoir donner un peu un retour d'expérience et si ça peut résonner dans quelques personnes il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des messages hyper touchants en mode ce que tu dis ça me parle trop si ça peut donner des idées de business bah là le fait de je sais pas s'il y a tant que ça après j'ai eu la chance de trouver cette entreprise là Julien et Marie la plume papeterie qui accepte de travailler comme ça mais c'est un modèle qui moi me convient très bien et peut-être ça pourra parler à d'autres le fait de juste créer et puis les autres ont une autre entreprise qui en bénéficie aussi c'est le reste quoi chacun ça on a tous un talent pour quelque chose bah exploitant à fond notre zone de génie on va dire tu sens la nana qui écoute des podcasts et des gens ça se fait bien effectivement la zone de génie et puis bah chacun c'est une zone de génie et autant exploiter ça quoi ouais c'est un bon mot de la fin est-ce que je t'ai déjà demandé ouais je crois je t'ai déjà demandé en 4 épisodes qu'est-ce que t'emmènerais sur une île d'éverte je crois que bah oui et tu m'avais fait rigoler parce que je t'avais dit mon fils et mon mari t'avais dit oh t'es la seule à dire c'est vrai donc ouais bah ouais toujours des pinceaux de l'aquarelle là en l'occurrence il y a une couleur donc on sait pas je me suis rendue compte à quel point elle me manquait parce que Julien et Marie me les avait empruntées pour faire des photos pour les farfares quelques godets ou quoi et j'avais laissé ma palette sénelier et dedans il y a du turquoise de phtalo et l'indigo sénelier et ils m'ont vachement manqué voilà et le turquoise l'indigo sénelier qui est beaucoup plus bleu que l'indigo Daniel Smith par exemple petit voilà ça c'est d'accord hashtag aquarelliste et c'est rigolo parce que tu t'as dit ça comme si c'était ton bébé qui t'avait manqué tu sais ils m'ont manqué non mais c'était en mode tu vois moi je suis vraiment par phase et là je suis en phase où je reviens vers le bleu et c'était là mais le rendu n'est pas du tout bah je te montre tu vois tu vois j'ai fait une aquarelle le dessin est joli tu vois mais c'est pas peps et j'ai compris pourquoi c'est qu'il n'y a pas avant turquoise mélangée à mon indigo voilà moi j'aime bien quand même oui je pense que mais c'est moins j'en ai fait d'autres qui étaient plus tu vois plus pêchus quoi et voilà ça manque un peu de mais par contre l'image je vais reprendre le design tu vois mais avec des couleurs un peu plus et donc ça ils m'ont vraiment manqué oui 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 ça marche bon on te reparle quand ? quand est-ce que tu auras des choses à nous raconter peut-être peut-être en septembre ouais ouais ça aura décompté pas mal de trucs je pense on aura sorti des nouvelles collections papeterie machin ça sera à la rentrée ouais ouais je pense qu'on peut se faire un rendez-vous fin septembre ça pourrait être cool bon bah nickel il faudrait que tu fasses un sondage parce qu'il ne faut pas que les gens en aient marre mais bon après il y aura toujours des gens pour écouter moi je suis curieuse j'aime bien se connaître la vie des gens j'aimerais trop que d'autres fassent ce que je fais là il y en a une autre qui a commencé là j'ai écouté le podcast que tu as fait avec celle qui fait elle la minissi oui la minissi voilà et tout donc non c'était cool bah oui du coup là on s'embarque un petit peu dans la même chose avec toi c'était pas ce qu'on avait prévu initialement mais comme on a trop envie de continuer bah du coup on continue mais oui oui avec Maëlle voilà on fait des petits rendez-vous comme ça pas programmés parce que pour le coup on se laisse porter et quand elle aura des choses à nous dire on enregistre un deuxième et puis c'est le tout début de son parcours donc c'est vachement cool je trouve que c'est très pertinent parce que beaucoup de gens peuvent se retrouver ou alors avoir des idées de comment ça se passe parce qu'on a toujours le résultat l'aboutissement mais le chemin c'est hyper important et on nous en parle pas assez du chemin c'est sûr oui oui parce que c'est bah t'as déjà tout dit je vais paraphraser mais c'est clair on voit que le résultat en fait et tu vois c'est ça qui a été génial dans les épisodes autour du livre c'est que tu vois si on avait fait un épisode genre le 15 mai qu'on avait enregistré le 15 mai tu te serais jamais souvenu de tout ça tu vois avec pertenance je t'aurais dit les trucs factuels mais pas les émotions ouais ouais t'es vraiment dans le fil des émotions et c'est ça qui est sympa ah ouais parce que parce que je pense que même si on vit pas tous les choses de la même manière il y a quand même des points où on se rend compte je pense dans les doutes dans les trucs les grosses joies et les déceptions quand on est quand même dans un truc hyper intense quoi émotionnellement parlant c'est énorme donc ouais bon bah écoute merci beaucoup Anne-Claire pour ce nouvel échange donc je te souhaite un bel été de bien en profiter oui pour peindre oui profiter de ta famille ouais et puis on se retrouve à la rentrée alors ça marche avec grand plaisir à bientôt je t'embrasse Mélanie ciao ciao salut me revoici si vous n'avez pas encore écouté les précédents épisodes avec Anne-Claire courez-y pour suivre Anne-Claire c'est sur Instagram ou sur son blog avec le même nom Saléandre et si vous aimez l'aquarelle j'ai plein 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 d'épisodes avec des aquarellistes que vous connaissez sûrement pour suivre les coulisses du podcast et mes réflexions autour de la création et de l'entrepreneuriat créatif je vous donne rendez-vous sur Instagram mon compte est tout simplement podcast fait main et je viens d'ailleurs de partager un nouveau format vidéo cette fois-ci qui s'appelle Craft & Curious que je vous invite vraiment à aller découvrir si mon travail autour du podcast vous plaît vous pouvez me soutenir de plusieurs manières et je vous mets au défi aujourd'hui d'en mettre au moins une en application oui oui allez bon normalement si vous avez écouté l'épisode jusqu'ici vous vous doutez de ce que je vais dire soutien numéro 1 me laisser un tip sur la plateforme Tipeee les tips c'est les pourboires en anglais le montant importe peu c'est souvent quelques euros une seule fois ou tous les mois c'est vous qui choisissez et c'est une marque de soutien hyper forte pour moi qui passe une dizaine d'heures à préparer chaque épisode soutien numéro 2 laissez une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute notamment si vous écoutez sur un iPhone ou via l'application Apple Podcast ça prend quelques secondes promis mais ça me donnera un bon coup de pouce pour la visibilité du podcast sur l'appli et soutien numéro 3 parlez du podcast à au moins 2 personnes de votre entourage dans la vraie vie ou sur Instagram en story ou en post n'oubliez pas de me mentionner pour que je puisse vous remercier et repartager votre story d'ailleurs c'est sans doute l'occasion pour vous de faire découvrir votre talent et votre créativité aux auditrices et aux auditeurs du podcast allez à très vite et n'oubliez pas prenez toujours un peu de temps dans votre quotidien pour créer et à très vite